Merci mon héros, 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 merci mon héros, héros. Bonjour, quelle est ton histoire ? C'était après la mort de mon papa, le 24 décembre 2017. Donc après ça, je suis revenu, je suis bouakée. Il y a mon chéri qui m'a dit qu'il est arrivé, il a besoin d'un enfant. Oh, puisque c'est lui qui faisait tout pour moi. Donc je n'ai pas pensé autrement, puis bon, enfin, je suis tombée enceinte. Donc dès que je lui ai dit que je suis enceinte, il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Bon, après j'ai appelé ma maman pour lui dire que je suis enceinte. Elle a commencé à parler, que ton père est décédé, ça fait même pas que trois mois que tu as pris ta grossesse. Elle m'a refusé carrément que je vienne à la maison. Quand je suis rentrée au village, je ne suis pas restée pour aller chez mes parents, je suis allée chez mon partenaire. Bon, de là, on a appelé mon grand-fère ici pour lui dire que j'ai pris une grossesse. Elle a dit que c'est comme ça. La personne, le gars qui m'enseintait, va s'occuper de la grossesse. Et puis de mon école, mon école aussi là, ils ne sont plus dedans. Bon, ça m'a affectée. Qui est ton héros ? Mon chéri. Mais quand j'ai accouché, c'est lui-même qui est venu m'inscrire encore à l'école ici. Pour mes cours. Et dès que j'ai eu six mois, moi, je l'ai approché. Il dit, bon, moi je vais aller à l'hôpital, aller faire une ingestion. Il a dit, ok, il n'y a pas de soucis. Que lui-même, il a un ami médecin. Maintenant, il va l'approcher. Il va lui dire, maintenant, on va partir. Bon, on est parti. On allait faire son test. Il a fait mon test. Ils ont fait les bilans, tout, 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 tout. Puis bon, j'ai fait l'injection. Avec la méthode, ils me sentent très bien. Parce que j'évite beaucoup de risques. Quel est ton message ? Bon, pour ces jeunes filles, le conseil que j'ai pour eux, c'est de ne pas se laisser influencer. Parce que, dit le partenaire, l'enfant peut venir après. Parce que tu peux te mettre dans l'horreur pour dire, ah, mon partenaire veut ceci, il veut cela. Tu vas te mettre de son côté. Et demain, et si tu prends la grossesse et que le gars ne peut pas s'occuper de toi, tu fais comment ? Moi, par contre, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, le gars s'est occupé de moi. Mais et si c'était une autre personne ? Ma vie était déjà gâchée comme ça. Parlez de la santé, de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment on te dit merci, toi, mon héros vivant ? Merci mon héros.